Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonsoir. Savez-vous que sur la planète Terre, selon les dernières études de l'INED qui datent de 2017, un homme sur sept est africain. En 2050, un homme sur quatre sera africain. Et d'ici 2100, un homme sur trois sera africain. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'en termes de population, que l'Afrique va dominer le monde. Que le continent africain représentera le plus grand marché. L'Afrique sera plus grande que la Chine. Elle sera plus grande que les États-Unis. Elle sera plus grande que l'ensemble des pays européens réunis. Nous avons une responsabilité historique pour non seulement impacter le monde, mais d'en avoir le contrôle. Tous les grands spécialistes du monde s'accordent aujourd'hui pour dire que l'Afrique est le continent de l'avenir. Mais que ne nous. C'est un superlatif pour nous endormir et mieux nous entuber. L'Afrique n'est pas le continent de l'avenir. L'Afrique est aujourd'hui l'avenir. Je suis sûr que dans la salle, beaucoup de personnes ont suivi le film Black Panther. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est un film réalisé par les studios Marvel et qui parle d'un super-héros africain dans un pays imaginaire qu'on appelle Wakanda. Un pays très prospère qui domine pratiquement le monde, grâce à une richesse qu'on appelle le vibranium. Et bien, au-delà de la fiction, l'Afrique possède effectivement ce vibranium-là. Et ce vibranium, ce n'est rien d'autre que son patrimoine culturel. En 2015, j'ai participé à une résidence d'écriture au Sénégal avec une vingtaine de jeunes auteurs sur la thématique « Comment réinventer l'Afrique ? ». Et nous nous sommes rendus compte que nous étions tous, francophones comme anglophones, assis en déséquilibre entre plusieurs cultures linguistiques. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas bien nos langues nationales et la langue qu'on parle correctement, elle n'est pas la nôtre. Nous étions baiotés entre nos langues nationales et la langue du colon. Nous avons créé l'OULIAF, l'ouvrage de la littérature africaine, qui en réalité est un laboratoire de recherche expérimentale en écriture et en éducation au patrimoine culturel africain, et qui prend en compte nos langues nationales. Parce que la langue est la première caractéristique d'une identité. C'est le premier vecteur d'une identité culturelle. Et un peuple sans identité culturelle est un peuple fantôme, sans âme, condamné à disparaître. Regardez un peu les Chinois. Non seulement ils ont réussi à garder leur langue, mais l'ensemble de leur patrimoine culturel, les us et ses coutumes, jusqu'aux salutations. Alors qu'en 1930, nous étions au même niveau avec les Chinois. Sinon, on était même mieux. Puisque dans certains restaurants britanniques en Chine, il était marqué interdit d'entrer aux chiens et aux chinois. C'est-à-dire que les Chinois étaient comparés aux chiens dans leur propre pays. Aujourd'hui, la Chine, c'est relativement la première puissance du monde. Tout ça parce qu'elle a su garder son patrimoine culturel. Et c'est pareil pour le Japon. L'Afrique aussi est capable de faire pareil. Le Béné aussi est capable de faire pareil. Et si vous vous doutez que l'Afrique est capable de faire pareil, regardez simplement les pyramides d'Egypte. Quatre mille ans d'histoire, ces pyramides sont encore debout. Quatre mille ans, s'il vous plaît, c'est extraordinaire. Et le Béné spécifiquement est en tête de peloton en matière de patrimoine culturel. Je vais prendre simplement un exemple. L'exemple de l'architecture des Betamaïbas qu'on appelle les Tatasoma. Cette architecture est unique au monde. Parce que c'est la seule architecture, c'est la seule construction à étage, construite entièrement avec des matériaux locaux et traditionnels qu'on appelle BTP, bois, terre et paille. Cette architecture est aujourd'hui en voie de disparition. Nous avons cinq différents types de cette architecture. Un type a déjà disparu, il ne reste que quatre. Et si on ne fait rien, les quatre autres risquent de subir le même sort. Nous avons lancé la construction du premier musée écologique en Afrique de l'Ouest, sous forme des Tatasoma pour valoriser, protéger et conserver ce patrimoine-là parce qu'il est en train de disparaître. Les Tatasoma, c'est à la fois une habitation, une œuvre d'art et un lieu de culte. Les Tatasoma, c'est une réponse assez sage en matière de construction et d'habitation aujourd'hui. Romaric tout à l'heure a parlé de la condition thermique. Les Tatasoma, c'est des habitations bioclimatiques. C'est-à-dire que quand il fait chaud au dehors, naturellement, il fait froid dans un Tatasoma. Quand il fait froid au dehors, il fait chaud naturellement dans un Tatasoma. C'est extraordinaire. C'est pourquoi c'est un patrimoine culturel à défendre et à valoriser. Nous nous sommes inspirés de cette architecture justement pour pouvoir construire ce genre d'habitation. Inspiré justement des Tatasomas et construit entièrement avec la technique dont je viens de parler, BTP, bois, terre et paille, sans le ciment. Et pour faire ce travail, ce travail ne peut se faire, on ne peut pas le faire seul. Nous avons besoin de recueillir une importante, sinon colossale, donnée ancestrale. C'est-à-dire les savoir-faire ancestraux de nos ancêtres. Et les personnes qui détiennent ce savoir-faire-là, ce sont les personnes d'un certain âge qui sont en train de disparaître aujourd'hui, qu'on appelle les THV. On dit en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et je suis sûr que dans chaque famille, il y a les personnes d'un certain âge qui détiennent encore le savoir-faire traditionnel. Et ces gens-là sont en train de disparaître. Il est absolument important aujourd'hui de nous rapprocher de ces personnes-là pour essayer de recueillir ces connaissances-là pour la postérité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le numérique précieuse d'en parler tout à l'heure. Nous pouvons utiliser ce numérique-là pour préserver ces connaissances-là pour la postérité. Parce que l'Afrique, en tant que fille aînée de l'humanité, ne doit plus marcher sur les sentiers qui ont été érigés par d'autres civilisations. Elle doit pouvoir se redécouvrir elle-même ou se réinventer. Il n'y a que par là que viendra son salut. Parce que l'amour de l'art mène à l'amour des hommes. Et l'amour des hommes mène à l'amour de l'humanité. L'amour de l'humanité mène à l'amour de soi. Comme le dit Alvin Toffler, l'analphabète du 21e siècle, il ne sera pas celui qui ne sait pas lire ni écrire. Mais il sera celui qui ne sait pas apprendre, désapprendre et puis réapprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...